La Suède élimine la Suisse sans inspiration surprise, la Suède s'a qualifiée pour les quarts de finale du Mondial de 0-1-8, grâce à sa victoire contre la Suisse en grande ressource 1-0, mardi à Saint-Pétersbourg. La Suède, qui n'avait pas atteint les quarts depuis 1994, affrontera le vainqueur du dernier huitième entre l'Angleterre et la Colombie en soirée à Moscou. 20h, les Scandinaves, qui avaient déjà privé l'Italie de la Coupe du Monde, prouvent qu'il y a une vie après Zlatan Ibrahimović, partie de la sélection à l'été 2016. Sous l'impulsion du sélectionneur Jeanne Anderson, ils ont ressuscité, participant indirectement à l'élimination de l'Allemagne au premier tour avant d'intégrer le cercle fermé des huit meilleures équipes au monde, je ne sais pas ce que je pense. Je ne réalise pas, a réagi Anderson à l'issue du match. Nous ne sommes pas satisfaits, nous voulons gagner le prochain match. Nous n'allons pas réduire nos ambitions maintenant, ce que nous réussissons à faire me donne presque envie de pleurer, a confié le seul buteur du match, Emile Forsberg. C'est important de croire en ce que nous faisons. Nous sommes en quart de finale, cela prouve que ce que nous faisons est vraiment bien, sans vedette, sans génie mais solide défensivement. Ils ont à nouveau pu compter sur leur collectif et sur les bonnes idées de Forsberg pour renverser la Suisse sans beaucoup voir le ballon, 36% de possession. Mais ils ont devenu, coûte que coûte, s'il faudra sans doute faire plus pour passer et espérer venir à bout de l'Angleterre ou de la Colombie au prochain tour, ce fut suffisant pour franchir l'obstacle suisse. Nous voulions faire plus, la Mati quitte la Russie sur un échec, elle n'a jamais remporté un match à élimination directe en Coupe du Monde. Le milieu de terrain suédois Emile Forsberg lors de la qualification en quart de finale du Mondial le 3 juillet 2018 Copyright AFP, Gabriel Bouy la sixième nation du classement FIFA avait l'occasion d'abandonner enfin le rôle de faire valoir en grande compétition. Après son match nul contre le Brésil 1 à 1, et sa victoire contre la Serbie, 2 à 1, la sélection élevée avait en effet montré de sérieux signes de ronronnement contre le Costa Rica, 2 à 2. Elle est restée à l'anguie contre la Suède, enchaînant les longues séquences stériles. Mondial de 0-1-8, phase à élimination directe Copyright AFP, Pals Pizarro, nous sommes tristes, nous voulions faire plus, a regretté Vladimir Petkovic. Contre la Suède, toutes les autres équipes ont eu du mal à s'exprimer, nous voulions jouer sur les ailes, mais nous avons été trop lents, trop imprécis, pas assez bons. Nos émotions nous ont peut-être joué des tours, a pesté le sélectionneur d'une Suisse incapable d'être à l'aise dans le costume de favorite. Pour l'instant, a-t-il voulu croire, nous avons du potentiel, nous sommes sur la bonne voie, mais des fois, des choses arrivent et vous échouez. Forsberg chanceux, le milieu suédois Émile Forsberg lors de la qualification en quarte finale du Mondial à Saint-Pétersbourg le 3 juillet 2018 Copyright AFP, Gabriel Bouy La première période a été comme prévu une opposition de Stills en grand relief. Les Suédois envoyer des longs ballons, se créant quelques occasions que Berg et Ekdal se sont employés à gâcher. Les Suisses ont eux essayé de faire tourner le ballon, pour trouver un espace dans le solide bloc scandinave. Ou bien sur des tentatives lointaines de Shakiri, 1, Zuber, 7, ou Shaka, 34, l'occasion la plus dangereuse fut pour Jemaili qui préférait tirer en force. Direction les tribunes, 38. A ce jeu de loterie, la chance a tourné pour les Suédois. A l'entrée de la surface, Forsberg effaçait un défenseur, tirait plein axe pour voir sa frappe déviée par Akandji dans le but de sommet, 66. Voilà comment ce huitième de finale bascula pour les Scandinaves. Car, durant les 25 dernières minutes, les Suisses ont bien poussé, sous l'impulsion de Shakiri. Mais sans résultat, pire, les Suédois obtinrent même un pénalty en fin de match, assorti d'un carton rouge polangue, auteur d'une faute sur Olson, qui se dirigeait vers le but sur la dernière contre-attaque. 90, l'assistance vidéo, VAR, permis d'annuler le pénalty sifflé par M. Scomina. Mais pas les regrets suisses. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright. 2018. Agence France Presse.